La police nationale afghane pourra compter sur la collaboration de l'Union Européenne pour 18 mois supplémentaires. Le retrait des troupes de la coalition vient d'être repoussé en décembre 2014. Le commandant des opérations civiles, Hans-Jörg Haber, s'est rendu en Afghanistan pour préparer un nouveau plan des opérations prenant en compte l'extension de la mission de la police de l'Union Européenne. Une des problématiques qui doit être traitée est l'infiltration des insurgés talibans dans les unités de police qui est devenue une cible pour eux. L'ennemi sait que la police afghane se développe et s'améliore de jour en jour, explique le chef de la police de Kaboul. Cela les préoccupe beaucoup et c'est pourquoi ils continuent de focaliser leurs attaques sur nous. En dehors de Kaboul, la police européenne a des unités de formation dans chacune des principales provinces, notamment Kondos dans le nord. Ici, les cours sont donnés en collaboration avec l'OTAN. On y enseigne la manière d'enquêter sur les lieux d'un crime, notamment à des femmes. Ces étudiantes en droit aimeraient travailler afin d'enrayer la violence faite aux femmes. Quand j'ai pris la décision de devenir avocate, j'ai connu beaucoup d'obstacles avant d'arriver à pouvoir exercer ce métier. Mais j'ai tout de même fait ce choix parce que notre peuple, les femmes en particulier, ont besoin d'avocates du sexe féminin parce qu'elles nous confient plus facilement leurs problèmes. Le budget annuel alloué par l'Union européenne est aux alentours de 60 millions d'euros, à ajouter aux 200 millions d'euros des programmes de développement. Après 10 ans sur place, l'UE espère avoir réussi à laisser sa marque. La durabilité est importante. Nous formons le formateur pour que les Afghans puissent continuer le travail sans nous. Pour cela, nous nous concentrons sur certains centres en dehors de Kaboul. On ignore encore combien de militaires resteront sur place après le retrait des troupes. Le commandant des opérations civiles de l'Union européenne a informé le gouvernement afghan que la mission peut être étendue, explique notre correspondante sur place. Mais en 2014, les troupes devront partir. Le travail devra alors être réorganisé et il attend pour cela les propositions de Kaboul. La décision ne sera prise que l'été prochain. Isabel Marques da Silva, a Euronews, no Afeganistão.